Bonjour, alors merci beaucoup d'être présent avec nous ce matin pour ce point de presse portant sur la rentrée scolaire. Nous disposons de très peu de temps ce matin, donc d'office, je vous demanderais de vous limiter à une question par membre des médias dans la mesure du possible. Sans plus tarder, je céderai la parole au ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge. Merci beaucoup. Tellement content d'être présent dans une école, de revenir enfin dans une école, encore une fois, et de voir les gens du terrain. Je veux remercier la directrice du Centre de service scolaire des Affluents de nous accueillir ici, Mme Gélina. Je veux saluer aussi la présidente, Mme Côté, directrice de l'École des Moissons. Merci de nous accueillir chez vous. Évidemment, saluer ma collègue, Lise Lavallée. On est dans ton comté, Lise. Merci de nous accueillir. Très content de te revoir enfin, en vrai. Et aussi, évidemment, je veux saluer la présence de mon ami et collègue, M. Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux, qui nous a été d'une grande aide pour préparer la rentrée avec les gens de la santé publique, pour donner des directives il y a maintenant, quoi, un peu plus de deux semaines, et clarifier les choses, s'assurer que ça se passe de manière saine et sécuritaire, que tout le monde soit rassuré. Donc, c'est le jour de retour à l'école, ici, à l'École des Moissons, dans beaucoup d'écoles au Québec. Dans d'autres écoles, ils ont même, ils s'en sont déjà même à leur deuxième journée, leur troisième journée, mais de manière générale, ça recommence aujourd'hui. Je veux souhaiter une bonne rentrée à tous, évidemment, mais je pense qu'il faut prendre le temps pour remercier spécifiquement les catégories de personnel, les gens qui font l'école. Donc, évidemment, les enseignants, le personnel de soutien, le personnel des dîneurs, la garde scolaire, les professionnels qui sont dans nos écoles, les directions et directions adjointes, parce qu'ici, on a une direction adjointe aussi, les directions générales des centres de services scolaires et les cadres, les équipes qu'on ne voit pas sur le terrain, qui travaillent dans les sièges sociaux, mais qui coordonnent, qui assistent, qui vulgarisent et qui donnent un sérieux coup de main à tous ceux qui travaillent dans les écoles. Tout ce monde-là rende possible la rentrée scolaire réussie qu'on vit en ce moment. Le premier écho que j'ai eu du retour en classe, c'est que c'est positif. Et ça, c'est grâce, ça n'arrive pas par magie, c'est grâce au professionnalisme de tous ceux que je viens de saluer en ce moment. Ces gens-là ont travaillé depuis qu'on a énoncé, dès la mi-juin, notre plan de retour en classe, notre plan de la rentrée. Donc, dès la mi-juin, tout le monde dans le réseau s'est mis au travail pour préparer la journée qu'on vit aujourd'hui et l'année scolaire. J'ai visité plusieurs écoles dans la dernière semaine, évidemment ici, mais aussi à Québec, à Longueuil, à Montréal. Puis, je vais continuer d'être sur le terrain dans les prochains jours et les prochaines semaines pour bien comprendre ce qui se passe puis faire des ajustements, si c'est nécessaire, de faire des ajustements. Ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas parfait encore partout, bien sûr, parce que c'est nouveau, parce qu'on s'adapte, mais que ça va bien, que les gens sont heureux, sont souriants. Parce que, oui, la rentrée se fait en temps de pandémie en ce moment, on vit quelque chose de spécial, mais on est dans un contexte quand même où on a un gouvernement qui fait de l'éducation de priorité. On a un gouvernement qui investit dans nos écoles, qui investit dans nos infrastructures. C'est important de le mentionner. Juste cette année, on investit pour 3,7 milliards de dollars seulement cette année dans notre plan québécois des infrastructures scolaires pour construire des écoles, agrandir des écoles, reconstruire des écoles. D'ailleurs, on a une école ici au Centre de service scolaire qui va devoir être démolie puis reconstruite flambant neuve. Et une partie de cet argent-là aussi, c'est pour rénover nos écoles, évidemment, prendre soin des écoles qui sont déjà là. Ça, c'est pour le béton, comme on dit. Bien, on investit dans l'humain, bien sûr. Il faut se dire ça. Donc, cette année, pour la rentrée de septembre 2020, il y a pour plus de 100 millions de dollars de plus qu'en septembre 2019. 100 millions de dollars qui vont venir aider nos profs, aider nos professionnels, aider tout le monde à aider les élèves. Avec de l'argent qui, dans certains cas, est décentralisé vraiment dans les écoles, avec des ajouts de classes spéciales pour des élèves qui ont des besoins particuliers, avec des ajouts de professionnels, plus de 350 à temps plein, de plus cette année qu'en septembre dernier dans notre réseau, avec des partenariats avec des organismes communautaires. C'est ça qu'on va faire avec le 100 millions d'argent neuf qui arrive dans nos écoles. Il y a aussi un allègement administratif qui a été salué par tous les partenaires. Moins de bureaucratie, plus de services aux élèves. Et ça, c'est nouveau de cette année. Et c'est parce qu'on a écouté ce que nous disaient, justement, les orthophonistes, orthopédagogues, psychoéducateurs, qui nous disaient qu'il y avait trop de paperasses, trop de bureaucratie. On les a écoutés. On a enlevé cette bureaucratie. Et la conséquence, c'est que les élèves vont avoir plus de services cette année. Des centaines de milliers d'heures de plus en services directs aux élèves cette année. Ça arrive au bon moment, alors que beaucoup d'élèves vont avoir besoin de consolider leur apprentissage et d'avoir des services individualisés avec des professionnels. Je tiens à dire que, malgré toutes ces mesures-là, il va y avoir quand même des difficultés scolaires. Il va y avoir des enfants qui vont avoir besoin d'aide. Mais moi, je dis aux parents, on est là pour vous autres, au gouvernement, mais évidemment dans les écoles. Alors, s'il y a des problèmes particuliers après quelques jours, quelques semaines, si votre enfant a besoin d'un soutien supplémentaire, communiquez avec l'école. Faites-le savoir. Il y a dans nos écoles des enseignants, des professionnels, des directions d'école qui sont bienveillantes, qui veulent le bien de votre enfant et qui seront contents d'avoir l'écho des parents, qui seront contents de savoir que le parent valorise l'école et est là pour soutenir son enfant. Les parents, vous êtes des partenaires essentiels pour la réussite de vos enfants. On compte sur vous. Tout à l'heure, je parlais avec l'équipe école et même s'ils portaient les masques, je voyais les sourires. Il fallait que le sourire soit assez grand quand même pour faire plisser les yeux et qu'on voit les sourires. Il y a une fibrilité dans nos écoles. Je leur ai demandé, est-ce que c'est de l'angoisse ou c'est de la fibrilité? Les enseignants me l'ont dit, c'est de la fibrilité, c'est de l'excitation. On est contents de revoir nos élèves. C'est le message que nous disent les enseignants et les gens de l'équipe école. On est allés après sur la cour d'école. On est allés voir les élèves. C'était beau de voir ça. C'était beau de voir les élèves qui se retrouvent enfin, qui ont hâte de voir leurs amis qu'ils n'ont pas vu pendant des mois, qui ont hâte de revoir les enseignants. Et quand j'ai demandé à des parents, êtes-vous contents du retour en classe? Bien, la réponse qu'on a eue, c'est « Youpi! » Ça a été ça, le commentaire d'une maman qui était tellement contente de revenir à l'école, conduire sa petite-fille, qui était contente de voir sa petite-fille, revoir ses élèves, ses amis, et reprendre un peu plus sa vie normale, même si ce n'est pas comme avant encore. On ne se fait pas croire que c'est comme avant. Mais on fait rentrer de la normalité dans la vie de nos enfants. « Youpi! » C'est ça, le commentaire. Malgré tout, il y a des mesures importantes qu'on va continuer d'appliquer, qu'il faut absolument conserver. Le port du masque, bien sûr, du couvre-visage plutôt, dans le transport scolaire, dans le transport public pour les personnes de 10 ans et plus, dans les aires communes pour les jeunes de 10 ans et plus, pour tout le personnel. Et on voit que tout le monde s'habitue à ça, même si on n'est pas en amour avec le couvre-visage, on l'apprivoise tranquillement. Des groupes classe stables, c'est très important, c'est au cœur du plan, on l'a annoncé dès la mi-juin, c'est une mesure importante qu'on doit conserver pour limiter la propagation ou même contrer la propagation. La distanciation, évidemment, on s'habitue depuis maintenant plusieurs mois de garder nos distances. Les équipements de protection, aussi, pour ceux qui sont au préscolaire ou qui sont avec des enfants lourdement handicapés, donc au-delà du masque, il y a aussi la protection oculaire qu'on doit porter pour se protéger et protéger les autres. Puis, évidemment, le lavage régulier des mains et il y a l'essence de circulation dans les corridors. Un paquet de mesures qui viennent un peu nous rappeler que, oui, on revient en classe, mais dans un contexte particulier. On le répète beaucoup, mais c'est crucial de respecter toutes ces consignes qui nous viennent des directions, qui nous viennent de la santé, de la santé publique. C'est très important, parce que même si le réseau scolaire est prêt à toute éventualité, c'est grâce à ces consignes-là qu'on va éviter des fermetures de classes et même des fermetures d'écoles. On ne veut pas retourner là où on était au printemps avec des écoles fermées. Absolument pas. Et ce qui nous protège contre ce retour en arrière, c'est une mobilisation de tout le monde, y compris les parents, pour qu'on applique ces consignes-là et qu'on prenne soin du personnel de nos écoles et de nos élèves. En mettant tout ça en place, ces mesures de protection-là, en investissant dans nos infrastructures, puis en investissant dans les services aux élèves, mais je pense qu'on se donne tous les ingrédients, tous les outils pour avoir une belle rentrée scolaire, pour que les souris qu'on a vus ce matin, on les garde tout le long de l'année scolaire et qu'on permette à nos jeunes d'aller au bout de leur rêve. Merci. Merci beaucoup, M. Robert. J'en serai maintenant rendus à la période de questions. Encore une fois, je vous demanderai, vu le peu de temps dont on dispose, de se limiter à une question par journaliste. Merci beaucoup. Au sujet des sports, on en parle beaucoup depuis ce matin, des sports scolaires. Qu'est-ce qui se passe, M. Robert, avec ça? Beaucoup de parents qui se posent la question. Les gens commencent l'école. Il y a beaucoup d'enfants qui se demandent, est-ce que je vais pouvoir faire partie de l'équipe scolaire de mon école? Est-ce que ça va fonctionner, oui ou non? C'est important de mentionner qu'un des éléments dont je viens de parler en ce moment, les groupes classe, la stabilité du groupe classe ou même de la bulle classe, c'est au cœur de notre plan sanitaire, c'est au cœur des mesures qui nous permettent de réouvrir nos écoles. Souvenons-nous, nos écoles étaient fermées. On ne peut les réouvrir que grâce au fait qu'on applique des mesures de santé et sécurité. Donc, est-ce qu'il peut y avoir du parascolaire? Est-ce qu'il peut y avoir du sport-études, du art-études, une concentration dense, un projet particulier en sciences? Il peut y avoir tout ça. Ce n'est pas interdit. On souhaite qu'il y en ait, dans la mesure où on peut le faire, en respectant les groupes classe. En respectant les groupes classe, il va y en avoir un peu moins en septembre 2020 que ce qu'on connaît d'habitude dans le réseau. C'est certain. Cependant, on doit suivre la règle pour protéger tout le monde. Il va y en avoir un peu moins, sans doute, à la rentrée. Mais ce qu'on souhaite, c'est se donner rendez-vous dans quelques semaines, faire un bilan, mesurer l'efficacité de nos mesures. Puis peut-être qu'à ce moment-là, on pourra arriver avec des assouplissements, en partenariat, bien sûr, et avec la propagation, voyons, l'approbation de la santé, de la santé publique. Mais avant d'en venir là, on doit réussir notre entrée et respecter nos consignes. Et pour que ce soit bien clair pour les parents qui nous écoutent, donc les gens qui font du sport-études, donc qui sont toujours avec le même groupe classe, ça, ça fonctionne. Mais des élèves qui voudraient participer à l'équipe de soccer de l'école, donc qui réuniraient des élèves de plusieurs groupes classes et qui se réuniraient à la fin, par exemple, d'une journée pour jouer au soccer, ça, ça ne fonctionnerait pas. Peut-être juste nous préciser, là, pour que les gens comprennent bien. On peut faire du sport-études, du danse-études, des arts-études, du parascolaire, si on reste en groupe classe. J'invite les écoles, les centres de service, à aménager, s'il le faut, des horaires, à regarder comment configurer les classes pour en préserver le plus possible, parce qu'en restant en groupe classe, on peut le faire. En éclatant les groupes classe, on ne peut pas le faire. Merci beaucoup. On va devoir passer à la prochaine question. Bonjour. C'est Marie-Ève Maurras de La Presse. On a appris d'un syndicat d'enseignants hier qui avait déjà eu trois cas dans des écoles de Montréal. Vous avez parlé beaucoup de transparence dans les derniers jours. Quelle garantie vous offrez aux parents qui vont être avisés des cas dans les écoles s'il y en a? C'est un engagement qu'on a pris quand on a fait l'annonce au début du mois d'août, des ajustements au plan du mois de juin. On a dit, nous faisons le pari de la transparence. Aussitôt qu'il y a un cas confirmé dans une école, que ce soit un membre du personnel ou un élève, les parents et les membres du personnel seront avisés. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit rester à la maison, mais on veut que les gens soient informés. Donc, les parents qui l'ont appris ce matin, est-ce que c'est un délai qui est raisonnable pour vous? Je pense qu'il faut laisser peut-être quelques heures ou 24 heures pour diffuser l'information. Mais chose certaine, la consigne n'est pas de retenir l'information, de cacher l'information. Pas du tout. La consigne, c'est de diffuser l'information. Il ne faut pas créer un climat de panique. Mais je pense que ce qui alimente la peur, c'est quand les gens pensent qu'on cache des choses. Et on n'a rien à cacher. Nos mesures sanitaires sont transparentes. Tout le monde doit les connaître. Et quand il y a un cas, on ne le cache pas. On le dit, tout simplement. Merci beaucoup. On va devoir passer à la prochaine question. Bénédicte Lebel de TVA. Hier, on a vu du côté de Québec que la rentrée est retardée dans plusieurs écoles, retardée de quelques jours. Ce matin, je croisais à une enseignante aussi qui me disait au secondaire à Montréal, on y va de reculons, on ne se sent pas prêt, on n'a pas tout le matériel nécessaire sous la main, le matériel de désinfection, les visières, les masques. On dit qu'on est prêt, mais est-ce qu'on l'est vraiment partout à ce moment-ci pour la rentrée? Ce que je peux dire, c'est que moi, je suis content de voir des centres de services scolaires utiliser la marge de manœuvre qu'ils ont. On l'a dit, là, dès le mois de juin, les centres de services scolaires ont toute la latitude nécessaire pour déplacer des journées pédagogiques, pour moduler le calendrier, pour s'adapter à différentes réalités, dont une rentrée spéciale. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose quand un centre de services, avec son équipe, décide d'utiliser la marge de manœuvre qu'ils ont, parce que c'est ça, notre vision gouvernementale. Financer correctement, donner des balises de l'air, mais donner aussi la marge de manœuvre, faire confiance aux équipes pour prendre les bonnes décisions. Mais est-ce qu'on est certain que partout dans les écoles, le matériel, par exemple, pour désinfecter, pour les profs, les masques, les visières, tout ça, est-ce qu'on est sûr qu'il y en a partout au moment où on se parle? Les ressources financières ont été données en quantité suffisante. Il n'y a aucun centre de services qui se prive d'acheter du purel ou d'autres liquides de nettoyage ou du matériel de protection. Toutes les ressources sont là. Moi, ce qu'on me dit, c'est que le matériel est là. Si on me dit que dans une école, il n'est pas là, bien, je presse vraiment les administrateurs scolaires de faire les achats. Il n'y a pas de raison que le matériel ne soit pas là, alors que les balises sont claires depuis la mi-juin. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. Bonjour, M. Roberge. Je crois que vous avez offert une réaction écrite, mais tout de même, je vous pose la question. Ottawa s'est engagé hier à verser 2 milliards de dollars aux provinces pour la rentrée. D'abord, qu'en pensez-vous? Puis comment pourrait être utilisé cet argent-là au Québec? C'est sûr que des ressources financières pour nous aider, c'est bienvenu. On va prendre le temps de consulter les gens sur le terrain parce que c'est notre façon de faire. On ne veut pas partir d'en haut et imposer des manières de dépenser qui ne répondraient pas aux besoins. Mais déjà, avec l'écho qu'on a du terrain, c'est certain qu'on va utiliser une partie des ressources pour améliorer le transport scolaire, pour mettre plus de véhicules, ne serait-ce que des mini-fourgonnettes, des berlines, tout véhicule, évidemment, qui répond aux normes sécuritaires. On va améliorer le transport scolaire pour améliorer la vie des familles. On va aussi acheter davantage d'équipements de protection, même du matériel de protection. Parfois, les enseignants demandent des plexiglas pour limiter la propagation, pour faire des barrières physiques. On va être capable d'acheter davantage de ce matériel-là pour prendre soin des élèves, des enseignants et les rassurer aussi. Et on va être capable même de rendre davantage de ressources disponibles en urgence s'il y a encore des endroits où ils ont besoin de plus de ressources pour la ventilation. Ce qu'on me dit, c'est que les travaux sont faits. Mais si on veut, en plus, faire une opération de nettoyage, une opération de désinfection, bien, ces ressources du fédéral vont pouvoir y aller. Donc, transport, matériel de protection, désinfection. On va utiliser cet argent-là, bien sûr, pour prendre soin des élèves encore plus. Est-ce que ça pourrait servir également à recruter, par exemple, du personnel? Il faut prendre le temps de vérifier avec le terrain quels sont les besoins. On a mis beaucoup d'argent avant l'annonce fédérale pour recruter du personnel. Je ne pense pas qu'on manque de ressources financières en ce moment pour payer des ressources humaines. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. Peut-être une question pour M. Dubé. En lien avec les chiffres d'hier, on a tenté toute la journée de savoir qu'est-ce qui se passait avec les fameux 40 tests qui avaient peut-être été contaminés. On n'a jamais réussi à avoir de réponse ni du ministère ni de la santé publique. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a eu une recrudescence du nombre de cas, mais c'est peut-être expliqué par la contamination. Où ça s'est passé, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Bon, écoutez, on est en train de regarder ça en détail parce que ce n'est pas arrivé souvent. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on a un enjeu de contamination dans un laboratoire. Avant d'aller dans le détail des explications, j'ai des gens à qui je vais parler tout à l'heure pour avoir beaucoup plus d'informations. Mais il faut remettre ça dans un contexte, je vais le dire, opérationnel, si vous me permettez. Vous avez vu, jusqu'à maintenant, on a fait 1,5 million de tests. Puis là, on parle d'à peu près 90 éprouvettes où il y a eu un enjeu une journée. Alors, il faut mettre ça dans le contexte que c'est 90 dans un contexte de 1,5 million de tests qui ont été faits dans les six derniers mois. Mais lorsqu'on parle de santé, lorsqu'on parle de prévention, contrôle des infections, il faut être prudent. Alors, j'aimerais mieux attendre d'avoir un rapport du laboratoire qu'on m'a dit que j'aurais ce matin. Quand j'en aurai plus, je vais vous donner toute l'information. Parfait. Vous parliez de 90, si on parlait de 40, juste pour être sûr. Oui, c'est parce que sur le... De ce que je comprends, là, c'est qu'il y a toujours un certain nombre d'éprouvettes qui sont mises en traitement. On voit souvent ça sur les télés, là, comment ça fonctionne. Alors, c'est ça que j'essaye de comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Quel était le nombre d'éprouvettes? Puis tout ça. Alors, les gens du Lab vont nous expliquer ça dans les prochaines heures. Puis quand j'en saurai plus, je vais vous l'expliquer clairement. Mais je dois le comprendre avant. Merci. Merci beaucoup. On passera à la prochaine question. Oui, bonjour. Marianne Dupuis, Radio-Canada. Voilà. Hier, on a diffusé un topo concernant la hausse de l'école à la maison, comme quoi il y a de plus en plus de parents qui font ce choix de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Bien, on a vu venir ça un peu parce qu'on a vu que certains parents, bien qu'il n'y avait aucune contre-indication médicale pour eux-mêmes ou leurs enfants, en contexte de pandémie, ont certaines inquiétudes. Puis ils disent, bien, moi, je vais faire le choix de faire l'école à la maison. C'est un droit au Québec. Les parents peuvent dire, moi, je fais le choix de l'école à la maison. Ça vient avec certaines obligations qui sont très importantes. On a une division au ministère dédiée à l'encadrement de l'école à la maison. On doit s'inscrire. On doit déposer un projet pédagogique. On doit respecter le programme de formation de l'école québécoise. On doit préparer les jeunes à passer des examens ministériels. Mais ceci dit, c'est un droit. Je veux clarifier, cependant, quand on dit engouement, on parle de quelques centaines de personnes de plus. C'est encore bien en bas de 1 % des enfants qui vont faire l'école à la maison cette année. Bien en bas de 1 %. Donc, je pense qu'il faut relativiser ces chiffres. Donc, ça ne vous inquiète pas particulièrement? Bien, je pense que c'est un droit. C'est un droit qui est bien balisé, bien mieux balisé qu'avant, parce que c'est une des premières choses qu'on a faites depuis qu'on est arrivé au gouvernement, garantir le droit à l'éducation pour tous les enfants, y compris les enfants dont les parents font le choix de l'école à la maison. Donc, on a donné ces balises-là, ces garanties-là qui sont importantes. Après, on ne veut pas limiter ce choix-là. Je veux simplement appeler à une certaine réserve parce qu'il faut quand même voir qu'on est en bas de 1 %. Donc, ce n'est pas un mouvement de masse. Merci beaucoup. On passerait maintenant à la prochaine question. Geneviève Beauchemin, from CTV News. Monsieur Roberge, can I just understand your position about sports teams? So, for instance, when we're looking at high school students who may not be able to be in the same group because they're in different streams in math, for instance, secondaire 4, secondaire 5, they could not then play, if they're not in the same class, would not be able to play on the same sports team. Is that clear? Could you just explain your position on that? Well, our top priority is to be sure that schools are safe. And we don't want to spread the virus at school. So, one of the first measures that we implemented is to say that kids have to stay within their group class. So, it's not possible to be in the class English or in English, mathematics, science, and then to go with other kids from other classes and to play soccer or basketball or volleyball. And we were pretty clear since the middle of June with this measure. So, we have to keep our measure. we have to be consequent and to reassure that when we will go through the pandemic, maybe in a few weeks, a few months, we will review our rules. And maybe we will be able to change our rules. But right here, right now, we have to take care of the kids and all the support staff and all the teachers and to stay with our measures and not to allow kids from all classes to go and play soccer in school or volleyball or do other sports. Could I just ask you, Mr. Dubé, just about the contamination in the lab. What do we know and what measures are going to be taken and what's happening with those tests? Just to reassure everybody, I think this is a small operational problem because as I mentioned before, in the last six months, all our labs have done roughly 1.5 million tests. And the issue is roughly between 50 and 90 units yesterday. and I've asked a report at the lab from Verdun. I will receive this report today as to what exactly happened. But I think, to me, this is really an operational mis-handling of something that happened. But I will be very transparent to explain to the public in the coming hours as to exactly what happened. The downside, I think, if there is a downside, is we'll have to redo those tests and people will need to be recontacted. but I think that's the downside of it. But we want to make sure I give you the explanation when I have the lab report. Okay? Thank you. We'll pass now to the last question. Anthony Narestan from CBC. CBC News has heard from almost 2,000 teachers over the last few weeks, and many of them are worried. And these aren't just back-to-school butterflies. They simply don't think that the province's back-to-school plan is good enough, that it's safe enough for themselves and the students. This morning, what do you say to those teachers that we heard from? Well, our plan is… We made sure to consult everybody before to go forward with our plan. Of course, we've listened to unions. We've listened to teachers. We've heard about the concerns of principals, directors of the school service centres. And, of course, we've listened to our health specialists from Direction de la Santé publique. We also review all other plans for other provinces and even with Europe. And then we go public with our plan, so we are really, really confident that our plan is a good plan. We take care of the kids. We take care of the parents. We take care of the staff and the teachers. And I think if you were in the courtyard this morning, you saw all the smile and happiness. Teachers were happy, parents were happy, and kids were happy. But what do you make of people saying, it's not too late to delay this? All the teachers saying, we don't feel like we're ready right now. Why doesn't the province take a step back and just say, let's push this back a week or two weeks to make sure everyone is ready? Well, if I may just compliment on this point, I think we've seen in the last six months that sometimes we need to adjust. And I think that the line has been traced very clearly with a very solid plan. But in a few weeks, if we think that some of those measures need to be adjusted, as you know, we have not been scared of adjusting ourselves. So I think there is a clear line that right now we have enough reassurance that we've done all the right things. But I will be very clear with health, with public health, if we need to adjust certain measures over the coming weeks, we're learning. But we'll do everything to make sure that we play, our kids are in a safe environment, and we'll do that. Thank you very much. We'll have to move on to the last question quickly because we'll have to move on. Yeah, Mr. Roberge, just picking up on my colleague's question. What do you say specifically, what can you say specifically to teachers who are saying, many of them, actually hundreds are staying home because of their, they can't, they feel they can't come in because of the measures being taken. And a lot of them are very worried because they're in windowless classrooms with not a lot of ventilation and no masks. So what can you say to reassure teachers who are concerned? Well, I think it's really important to repeat it. Our plan is a solid plan. We've listened to all the specialists. We've heard the directeur de la santé publique here in Quebec, who approved our plan. And we had a lot of discussions with all the directors of the school service centers. And we are really confident that schools are safe places for kids and teachers and support staff. Thank you very much. This is what concludes our news today. Thank you very much for being with us this morning. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.